Musique Clique, clique, clique Clique, clique, clique Clique, 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 clique Clique, 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 clique copine ou ton collègue quand tu sors c'est la marque one mile qui fait ça c'est le scrambler s je vous dis à peu près les stats de suite le scrambler s batterie 52 volts 12,4 ampères heures samsung moteur à l'arrière donc à la roue 850 watts je peux vous dire que ça à la pêche chargé à bloc ça vraiment la pêche donc on a un plateau dérailleur altus de chez shimano cette vitesse donc on a cette vitesse à l'arrière pour l'aider à démarrer mais ce qui est terrible sur les speed bike c'est que tu as si tu te mets en mode full tu as une gâchette la gâchette elle fait office d'accélérateur en fait tu appuies tu vois la pêche qu'il a et tout c'est trop méchant en fait c'est validé comme les anciens je te souviens les cyclomoteurs à pédales les cyclomoteurs comme ils avaient avant et tout eh ben c'est exactement ça mais en électrique gros c'est exactement ça donc un speed bike ça marche ça ça marche à 45 50 km heure donc il faut soit le permis soit le bsr et bien évidemment tu as tous les documents pour l'immatriculer et l'assurer c'est considéré en fait comme un peu un 50 cm cube comme un 50 sauf que ça à la gueule d'un vélo et que avec des pédales et que vous verrez il ya quelques petits tours à jouer mais ça on verra dans le test plus tard là on n'en est que au unboxing donc bien évidemment bsr assurance obligatoire pour circuler sur la route et plaques d'immatriculation et oui on est en france donc bienvenue donc cadre alu batterie amovible ici tu as la clé tu l'ouvres clac tu le déclipe tu montes à la maison tu as un petit chargeur fourni avec tu viens le brancher ici autonomie ils te disent bien évidemment attention les gars sur papier c'est jamais pareil qu'en réel autonomie disent qu'à fond en roulant fort 30 kilomètres 70 en mode éco genre en l'aidant en pédalant ça c'est sur papier l'équipe moi vous savez en général je divise par deux pour être sûr environ 15 bornes tout à fond sans rien faire qu'avec la gâchette et si tu pédales tu dois faire dans les 30 40 bornes à mon avis après on verra ça dans le test là comme ça je peux pas vous dire je l'ai pas encore testé mais en tout cas c'est un speed bike vraiment survitaminé quand il est chargé à fond tu sens qu'il tire vraiment tu accélères même pas tu pédales tu accélères vous en ligne droite et j'ai tapé du 47 48 kilomètres heure avec avec mon poids de 82 kg donc franchement il est terrible tu as un vrai tableau de bord compteur digital gros regarde là tu appuies la batterie j'allume la batterie ici je l'allume hop regarde one mile il y a écrit un tft couleur écran couleur tu as tous les réglages ici papa c'est vraiment la bombe hop attendre la réglage regarde là tu tombes dans les réglages tu descends tu sélectionnes ce que tu veux général setting hop je valide c'est nice de chez nice voilà tu as tous les paramètres donc là je vais sortir hop ça j'adore tu as le compteur donc là quand tu accélères ça monte tu as le kilométrage qui vient s'afficher là en dessous tu as les modes tu vois la plus passe un deux trois tu as cinq vitesses donc là je suis carrément en full tout à fond avec la gâchette j'ai même pas besoin de pédaler ou si je veux je pédale mais là je suis tout à fond voilà donc c'est vraiment ici tu as les phares phare normal plein phare regarde la gueule du phare à led il est terrible en plus la gueule du phare à led j'adore ça fait limite moto quoi c'est franchement c'est en place après là je vais te l'éteindre comme je disais compteur tableau de bord vraiment avec tout la tension de la batterie il est vraiment full option on dirait carrément un mini iphone on dirait un écran de mini iphone il me fait délirer le tableau de bord là il est vraiment magnifique le tableau de bord ultra fin là tu as tout ce que tu veux tu l'éteins tu l'allumes le set pour les réglages plus ou moins pour les vitesses donc là ensuite tu as le dérailleur altus de chez shimano ici donc c'est pareil tu as cette vitesse là tu tu descends les vitesses là tu descends les vitesses là tu montes les vitesses voilà l'accélérateur que je vous disais la gâchette regarde regarde c'est délirant la gâchette pour accélérer alors attention c'est les pneus kenda de fat bike comme j'ai sur le rough cycle et comme on a sur le super 60 non sur les rough cycle sur le gareth miller c'est les mêmes pneus c'est du fat bike c'est du 20 pouces donc pneu extra large en 20 pouces avec frein à disque hydraulique en 160 nut qu'on avait sur la dual 30 under donc voilà frein à disque hydraulique nut moteur à moyeu arrière ici on le voit bien par contre le moteur tu vois 850 watts en général les vélos à assistance électrique et certains speedbikes c'est entre 250 et 500 watts d'ailleurs le tien c'est un 250 lui c'est un 850 watts pour te dire la pêche qu'il a le vélo il est vraiment vraiment pêchu donc fourche avant ça c'est terrible regarde tonton alors à l'avant pas à l'arrière j'aurais aimé un petit amortisseur à l'arrière vraiment pour être au top au top du top mais alors devant tu peux aller à fond prendre les trottoirs les machins tu verras tu sens rien du tout mec par contre derrière tu sens plus mais après pour faire de la route et du mi-chemin c'est franchement avec des gros pneus comme ça ça absorbe pas mal les chocs donc ça passe crème donc c'est des pneus chambre à air c'est pas du tubeless par contre c'est des pneus kenda extra large à chambre à air c'est pour ça que d'ailleurs ils absorbent plus les chocs que les pneus tubeless qui sont beaucoup plus rigides beaucoup plus durs mais bon qui sont moins sujets aux crevaisons aussi voilà donc pédalier pédale comme sur un vélo le poids à 31 kg en général tous les fat bikes ils font à peu près entre 35 et 36 kg donc ça j'ai relevé un poids quand même 5 kg de moins comparé aux autres fat bikes aux autres speed bikes franchement c'est pas négligeable à prendre parce que tu le sens quand même que c'est plus léger tu vois alors moi bien évidemment moi ça je le vire de suite alors ça c'est très pratique mais c'est un porte bagages en fait mais qu'ils ont surtout fabriqué pour mettre la plaque d'immatriculation donc là j'avais mis ma chaîne et tout je suis allé faire les courses la dernière fois j'étais mort de rire mais bien évidemment moi ça je le virerais d'entrée tu vois je le virerais d'entrée parce que moi je m'en servirais pas comme un speed bike et ça moi je le lèverais d'entrée et je trouve que c'est beaucoup beaucoup plus joli aussi mais bon après si tu dois faire des courses et tout c'est vachement tu vois comme un genre de top case derrière c'est méchant quand même c'est pratique on va dire mais c'est pas très joli voilà donc à toi de voir si tu préfères juste joli te la péter un peu en bord de mer à la plage ou aller en ville ou si tu vas t'en servir pour aller au travail faire des courses et tout ça après tout dépend de ce que tu veux en faire de ton speed bike suite à ça il est en trois coloris orange comme celui-ci moi j'adore il pète l'orange parce que le cadre il est bien fini les soudures et tout on les voit bien franchement c'est pas mal donc tu as orange bleu ou blanc et le prix c'est 2490 euros donc 2500 euros pour le modèle Scrambler S tout d'abord un énorme merci à Immobility Shop donc comme d'habitude les frérots vous le savez grâce à Crame2 à Immobility Shop vous avez droit au code Crame2 donc vous aurez une remise sur tout Scrambler acheté avec le code Crame2 uniquement valable chez Immobility Shop c'est les revendeurs officiels de One Mile du Scrambler voilà quoi vous dire de plus je vous ai dit tous les specs moi vous le savez dire parler 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 ça me saoule surtout pour dire c'est l'essentiel on a dit l'essentiel moi maintenant ce que je veux c'est m'amuser avec gros moi je veux kiffer maintenant tu as compris ou pas je vous ai cité le plus de points possible fourche comme je vous disais fourche hydraulique réglable bien évidemment pression en détente à l'avant uniquement pneu kenda voilà bi-place tu peux l'homologuer donc il est homologué route tu mets carte grise machin tout le bordel assurance si tu veux rouler comme une moto ou un scooter et voilà il a un klaxon de fou il a un klaxon c'est une moto c'est une moto je te l'allume regarde le klaxon il envoie du lourd le klaxon il envoie du lourd je ne sais plus mais il me semble que c'est 350 euros d'aide de l'état pour tout achat aussi du scrambler donc tu les déduis aussi des 2500 euros ils seront remboursés donc voilà c'était pour information j'avais oublié de vous en parler tu as aussi l'aide de l'état parce que c'est un vélo électrique c'est un engin de déplacement électrique voilà les gars le prix 2500 euros tu as la batterie amovible tu la montes chez toi tu recharges chez toi il est rechargeable en 4 heures tu le recharges de 0 à 100% en 4 heures donc c'est juste tu le branches ici ou directement sur le vélo comme tu veux si tu es en garage ou à la maison voilà je pense vraiment avoir fait le tour vous avoir tout dit au niveau des caractéristiques de la bête et maintenant je pense qu'on va partir de suite l'essayer c'est pas l'essayer parce que dans la vidéo je vous ferai la prochaine vidéo ça sera la vidéo test donc là on l'essayera vraiment je vous dirai l'autonomie je vous dirai ce que j'en pense parce que je l'aurais bien essayé là c'est vraiment juste une présentation un unboxing du One Mile Scrambler S donc comme d'habitude les frérots vous le savez on pousse blue on like tout et on crame tout mon compte Instagram crame tout tiré du bar 13 pour les gamers Twitch crame tout tout court et on se cramble on se crambleur tout enfin on se crambleur tout je m'arrache tout et tu restes là plantou donc mode à fond tu es dans la montée il se leve c'est la bûche ciao l'équipe tchèfana même pas je pédale de vélo monté c'est un monstre il est trop dégaine ce vélo il est trop trop dégaine c'est pour les feignants comme moi ciao l'équipe le taux du milieu franchement tu sais quoi je te promets c'est trop le kiff ça en bord de mer cet été je vais me gaver gros en bord de mer en mode ah c'est la bombe c'est trop kiffant comme truc il me languit vraiment de vous faire le test parce que c'est trop kiffant en fait c'est vraiment entre le vélo et le scooter si tu veux pédaler tu pédales si tu veux pas tu as pas envie tu accélères comme ça c'est ultra léger c'est ultra maniable franchement c'est vraiment nice alors tiens un rétroviseur là aussi si tu veux pour l'homologation moi je l'ai enlevé parce que je roule pas homologué moi je m'en fous je roule ici à la campagne gros mais franchement je suis choqué j'adore en fait maintenant que j'ai testé ce genre de choses là on avait testé les VAE et tout les vélos et assistance électrique mais ça c'est encore je me vois trop cet été gros tu sais quoi il me languit trop cet été je vais vous faire un paquet de vidéos sur les je vais recevoir le super 73 celui là et tout je vais vous faire un paquet de vidéos dessus parce que plus j'en teste des trucs comme ça plus je kiffe plus je kiffe tu as tous les avantages que tu as pas spécialement en scooter je vous montrerai comment un peu détourner et tu as pas d'inconvénient tu vois le casque obligatoire les gants et tout t'inquiète ça passe crème en tout cas à Marseille ça passe easy crème mais franchement vraiment vraiment immobility shop un grand grand merci à vous là vous me faites kiffer j'adore ce genre d'engin électrique pas de bruit pour les feignants comme moi c'est la bûche vraiment vraiment grand merci à Fanny de chez immobility shop envoie moi des nouveautés comme ça j'adore tu me régales Fanny en tout cas comme je vous disais je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo juste en dessous quand crème tout tu le sais papa et je vous dis à très bientôt peace l'équipe et merci Fanny arrache tout moi gros ciao gros à demain immobility shop ils m'ont régalé frère mais oui mais on fait du offre de nous on arrache tout gros mais oui on fait du